Ils ont prévu des repas, voilà, quand on est arrivé dans le deuxième train, il y avait des repas à disposition, plein de bouteilles d'eau et tout, donc j'ai trouvé ça cool, je trouvais ça bien. Il y avait du coup des passagers à bord de ce train-là, donc on leur a expliqué un peu ce qui s'est passé et tout, et on a pu rentrer. Au lieu d'arriver à 22h, on est arrivé presque à 3h du matin à la gare au Terminus, donc ça fait long, mais au final, je pense que c'était le meilleur scénario, parce que pour moi, on allait rester vraiment dans le train, c'était pas possible autrement, et au final, ils se sont vraiment bien débrouillés, bien gérés, mais là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment rien à dire. En ayant cet accident-là, je me suis rendu compte que c'était très courant que les sangliers s'étaient devenus la bête noire de la SNCF, et le pauvre sanglier n'a rien demandé non plus, le pauvre, donc ce genre d'accident, voilà, qu'un TGV percute un sanglier, ça arrive très souvent, je ne savais pas, surtout la nuit.